Bonjour, bienvenue sur RBM et sur Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Dans cette émission, on va parler du Racing Club de Lens qui a du mal à avancer, surtout après sa dernière défaite 2-0 contre le stade Brestois, une défaite qui a laissé des traces. On reviendra dans le clapping sur le parcours du cœur de Liévin, c'était il y a quelques jours. Dans l'agenda, on vous parlera du trophée départemental de judo, c'est ce week-end du côté d'avion. sans oublier les résultats et les matchs à venir dans le lançoit. Vous êtes sur RBM et Télégoël, Hors Zone. Est-ce que vous sentez ? C'est l'odeur de la passion. Restez avec nous. Une défaite et des blessés dans les valises. Le Racing Club de Lens revient de Bretagne avec une défaite 2-0 face au stade Brestois. Une défaite qui fait mal, sachant que le Racing Club de Lens joue la montée en Ligue 1. Certes, le Racing Club de Lens est 6e, mais le Racing Club de Lens n'est pas dans le bon wagon pour les playoffs. Une situation qui inquiète du côté de la Gaillette. En tout cas, une réaction est attendue samedi à Bollard face au Clermont Foot 63. On en parlera dans l'agenda. Dans les résultats de la semaine, on peut vous parler de la victoire du WC Arne 3-0 face à Villejuif. En volleyball, les filles montrent un beau visage en cette fin de saison. Elles restent 2e des play-downs en volleyball. Les messieurs sourient également. Victoire 3-0 pour le Arne Volleyball face au WC Michelin-Alain. Une victoire qui fait du bien également pour les Rouges et Noirs qui sont 4e de leur pool des playoffs. En basket, c'est un feu d'artifice pour le Basket Club de Lies 20. Les Bleus et Blancs jouaient leur dernier match de la saison régulière. Ils se sont imposés 102 à 50 face à l'Association pour la promotion du basket à Paris. Félicitations donc aux Liébinois pour cette fin de saison en fanfare. Handball, par contre, ça ne rigole pas pour les Carabiniers de Billy Montigny. Défaite 30 à 26 pour les Carabiniers face à Tremblay en France dans un match très important pour le maintien en National 2. Les coéquipiers de Yann Kozennik sont attendus au tournant à l'extérieur ce week-end. Et dans un instant, soir, BMW sur Télégoël, on va vous parler du trophée départemental de judo. C'est ce dimanche du côté d'avion. Mais avant, on va courir pour notre cœur. C'est parti pour le clapping. À Lies 20, c'était le parcours du cœur. Certes, dans plusieurs villes, on a également couru pour cette manifestation qui est notamment soutenue par la Fédération française de cardiologie. En tout cas, du côté de Lies 20, c'était notamment organisé par le CURB. Et puis, on peut voir que les athlètes étaient nombreux. Les joggeurs et les coureurs du dimanche ou les coureurs réguliers, ils étaient tous là. On remercie encore une fois les équipes de Télégoël pour ces images en espérant que les journalistes de la rédaction se soient mobilisés pour cette belle action. Et dans un instant, ce RBM est sur Télégoël dans hors zone. On va vous faire sortir. On vous emmène sur les terrains. Petit agenda cette semaine, mais agenda de qualité. On commence avec le Racing Club de Lens. C'est un Racing Club de Lens en plein doute après la défaite 2-0 contre le Stade Brestois. Beaucoup de blessés. Jean-Louis Léca est très incertain. Massadio Haïdara est sur la touche. Mounir Chouillard est suspendu. Bref, Philippe Montagné devra faire face à plusieurs absences pour le match de ce samedi. Il s'en est d'ailleurs confié au micro de Télégoël lors de la traditionnelle conférence de presse. J'ai essayé de tout faire pour gagner contre Clermont, retrouver notre dynamique à domicile. On était une des meilleures équipes à domicile. Et puis les derniers matchs, on reste sur deux nuls. Et puis une défaite, même si c'est des matchs plutôt accomplis. Pas offensivement, parce qu'il nous manque encore cette efficacité. Et les joueurs ont forcément pris un coup de casque après le match de Brest. Pas que la défaite, mais la manière, puisque le sentiment de mériter mieux, voire beaucoup mieux. Et puis notre métier fait de ça, c'est qu'on a un coup de casque le lendemain. Et puis lundi, c'est un peu mieux. Mardi, c'est reparti. Mercredi, tout le monde est remonté pour la prochaine échéance. Jouer une équipe de Clermont qui est celle qui a le plus de possession de balles, je crois, dans notre championnat, qui a un niveau technique, qui est celle qui a le meilleur niveau technique. Donc ça ne va pas être un match simple, d'autant plus qu'ils n'ont pas de pression. Donc ils peuvent être joués libérés. Et quand une équipe joue libérée, souvent, elle est plus dangereuse. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Et qui, moi, je pense, mérite d'être dans les huit premiers. Après, on sait très bien comment c'est le foot. On sait très bien que des fois, il y a des équipes qui ne finissent pas leur position. Donc, bonne équipe. Et maintenant, faire attention, ça me dit que même s'ils n'ont plus rien à jouer, de faire attention à ce genre d'équipe. Si on ne finit pas au minimum cinquième, je pense que tous, on saura que ça aurait été un échec. Parce qu'aujourd'hui, on est à Lens. Et c'est un club qui a affiché ses ambitions directement, qui était de monter. Donc le minimum, c'est de faire les barrages. C'est vrai que, malheureusement, à chaque fois qu'on pouvait faire la bonne opération, on ne l'a pas faite. Maintenant, il reste trois matchs et on a deux points de débarrage. Donc, tout est encore faisable. Donc, je pense qu'on n'est pas dans le désespoir. Moi, je pense que c'est une équipe qui joue le mieux au foot du championnat. Après, pour gagner des matchs, je ne suis pas à l'intérieur. Je n'ai pas suivi match par match toute leur saison. Il y a besoin d'efficacité offensive et défensive, malgré qu'ils aient un bon buteur que beaucoup de clubs de Ligue 1 courtisent. C'est ce qui va être une des clés du match. La qualité de Clermont, puis le fait qu'ils soient libérés et qu'ils n'aient plus rien à jouer. Lance Clermont, un match qui sera à vivre samedi en direct et en intégralité sur RBM, la radio du bassin minier à partir de 14h45. Si vous aimez le volleyball, rendez-vous à la salle maréchale ce samedi avec le Hard Volleyball qui va recevoir conflant Andressi à partir de 20h. N'hésitez pas à aller soutenir les rouges et noirs. Pendant ce temps-là, les filles s'en iront à l'extérieur. Elles ne joueront pas à domicile ce week-end. Et en judo, rendez-vous à la salle Blaiselle d'avion pour le trophée départemental des vétérans. C'est organisé donc ce dimanche à la salle Blaiselle d'avion. La pesée se fera tout le matin aux alentours de 8h-8h30. Et la compétition démarrera juste après. N'hésitez pas à aller soutenir les meilleurs judokas du Pas-de-Calais. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur les pages Facebook de la rédaction de Télégoël et de la rédaction de RBM 99.6 FM. Je vous souhaite un très bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada